Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau Street View avec Topless Factory. Comment allez-vous les gars ? Ça va, ça va, ça va. Donc on va commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites ? Bien sûr. Quentin ? On s'appelle Topless Factory. On est un groupe de DJ avec Paul et Pablo. On organise des soirées avec des influences basse musique, Glitch Up, Dirty Electro, Trap. Tout est dit. Et du coup tous deux tours ? C'est ça. La street mais gros, tu comprends. Donc comment est né le duo de Topless Factory ? D'où est né les jeux établis ? A quel moment vous vous êtes dit, on va faire un groupe tous les deux ? En fait on est potes depuis tout petit. Et on s'est dit que ce serait bien un jour qu'on fasse un truc ensemble. Et on s'est retrouvé à voir un coup avec un autre gars qui nous a dit Ah les gars, si on fait un groupe, il faut qu'il s'appelle Topless Factory. Et finalement ce gars-là, on ne l'a jamais revu. Et du coup on a gardé l'idée de Topless Factory. C'est exactement ça. Très bien. La petite anecdote. Et c'était il y a deux ou trois ans ? Oui, deux ou trois ans. Trois ans. Trois ans. Ok. Et comment définiriez-vous votre musique ? Déjà, ce n'est pas du tout des influences qui vont être… Ouais, ça vient plus… Ça vient plus du cœur que du beef quoi. Non mais en gros, nos influences, c'est plus tout ce qui va être dans le domaine de l'électro et notamment de la basse musique. Après, c'est très funky ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent des débuts de sets qui vont être un peu plus funky. Glitchock, Contagnie, Grease et tout ça. Et puis en fin de set, c'est vraiment les choses un peu plus violentes. On n'est pas dans le commercial mais presque à la limite des fois. Ok. Presque. En fait, c'est vrai qu'on a des influences différentes. C'est vrai que Paul, c'est vachement tout ce qui est basse musique. Pablo, ça va être plus tout ce qui est posé. Et puis moi, ça va être l'électro genre French Stretch. Et un peu de hip-hop aussi. Et un peu de Patrick Sébastien. Et un peu de colombé. Très bien, très bien. Donc, organiser des soirées, c'est quelque chose d'assez compliqué, j'imagine. Mais c'est plutôt à un pari que vous réussissez à chaque fois, on va dire. Il y a du monde et tout ça et c'est… Je ne sais pas. C'est plus qu'à Paris. À la base, c'est surtout pour s'amuser. C'est pour ramener du monde, ramener un peu de joie dans les soirées. Donc, on ne se prend pas trop la tête à ce niveau-là. On fait de la com' forcément. Mais c'est vraiment, comme ils ont dit, une bande de potes qui ramènent… C'est de la convivialité. C'est ça qui est pas mal, c'est que le public qu'on a, c'est vraiment un public qui s'amuse. Quand on vient, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'embrouille. La personne se tape et tous les gens s'amusent. C'est vraiment une soirée cool et tout le monde s'amuse. Après, c'est pour les gens qui aiment ce style-là. Si tu n'aimes pas ce style, je pense que tu t'amuses. On essaye aussi de trouver un juste milieu sur nos premières soirées par exemple. On essaye vraiment de nous doser sur du semi-commercial aussi pour que les gens… On s'adapte aussi au public qui venait. Mais ça a bien marché dès le début, c'est vrai. C'est vrai que la première soirée, c'était une soirée privée pour un anniversaire. Et les gars ont vraiment kiffé, mixé, parce que les gens étaient au rendez-vous. Et donc, on a décidé de faire la première soirée. C'était le 21 décembre, je crois, 2013. En fait, je crois qu'on a été tout surpris du monde qu'il y a eu. C'est vrai que pour une première soirée, pour un groupe pas connu qui débute, c'est vrai que les gens étaient vraiment au rendez-vous. Ils étaient très 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 chauds. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas juste faire une soirée comme ça. Et donc là, en un an, on a dû faire 5 soirées sous Topless Factory. Et après, des B2B avec des artistes de tour. Et donc là, on fête les 1 an le 31. Justement, ouais. Donc les 1 an le 31 janvier, donc la semaine prochaine. Quel ressentiment avez-vous envers cette soirée ? De la peur ! Non, mais moi, par exemple, j'ai eu, c'est pas de la peur, mais je me suis dit que les gens pouvaient peut-être pas se lasser. Mais sur 2 ans, ouais, à l'Hurricane, on s'est dit que ça allait peut-être moins bien marcher que les autres celles d'avant. Mais au final, on voit qu'il y a du monde qui va venir. Donc je pense que ça va bien, je pense, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ce qui est agréable aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Daoud, on s'occupe un peu de la com. C'est vrai que là, on a fait une grosse communication avec des flyers, des affiches que vous avez pu voir dans des shops de tour. Ou dans tous les bacs, les bacs, tout ça. Et c'est vrai que même quand on allait poser, on en parlait aux gens. Et les gens, des fois, nous disaient, ah ouais, Topless Factory, bah j'y serai, je connais, je suis venu aux soirées. Donc c'est vrai que c'est assez agréable, c'est un sentiment assez agréable. Parce que les gens connaissent le style de musique, l'ambiance. On n'a pas trop de mauvais retours. Donc non, on est plutôt chaud pour le 31. C'est rien, les gens vont l'être aussi. C'est tout ce qu'on demande. Après, il y a toujours ce coup de stress et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient venus et qui m'avaient dit, non mais moi, j'aime pas du tout ce que vous faites, c'est juste parce qu'il y a une bonne ambiance que je viens. Mais au moins, ils étaient là, quoi. C'est toujours ça. Et ils s'amusaient au final. Ouais, tant qu'ils s'amusent au final, c'est important. Ouais, c'est ça, c'est ça. Eux, ils mixent, les gens s'amusent. Donc, ouais, il y a toujours du stress. Mais en tout cas, on est bien boosté, bien à fond. J'imagine une grande préparation pour ce 31. Toujours à fond, sur le cœur du 7. Non, ça va bien se passer. Ouais, c'est cool. Toujours à l'Huricaine, toujours en très gratuite, surtout. Ouais, ça faut le préciser, voilà. Faut le préciser. Toujours. Toujours. Non, jamais ce sera payant, déjà. À l'Huricaine, jamais ce sera payant. C'est vrai que c'est... C'est le principe, au bout d'un an de soirée, les gens sont habitués au groupe. On ne les fait pas payer pour le principe, juste voilà, qu'ils passent une bonne soirée. C'est gratuit. Ils kiffent le son, donc qu'ils soient là. Pas plus. Et du coup, donc, quels sont vos projets ? Damn ! Alors, au niveau de Topless Factory déjà ? Au niveau de Topless Factory, les projets qu'on a, c'est déjà de bouger de ville, enfin, de s'orienter à nouveaux horizons. On essaye de s'exporter un peu partout en France, dans d'autres pays si on peut. On va essayer de bouger dans d'autres pays dès qu'on pourra. Après, bon, ça prend le temps. Voilà. De toute façon, c'est en bougeant que ça va avancer. On vise surtout à l'année prochaine de quitter un petit peu la ville et puis de voir où est-ce qu'on peut aller faire des petites scènes, tout ça. On n'oubliera jamais de faire quelques mètres quand même. Non, non, c'est clair. C'est clair. Après, en ce qui concerne Topless, Topless a rejoint l'association Damne il y a un peu de temps. On a besoin du président, s'il vous plaît, quand même, qui pourrait expliquer vite fait ce que c'est l'association Damne. Alors ça, c'est le président. C'est un gros tech. C'est un gros tech. C'est cet asso que vous verrez bientôt partout sur le site internet, sur les Facebook et tout ça. Et donc, c'est Diversité artistique et animation musicale nocturne. Damn ! Et on a déjà un projet de soirée en cours, donc où il y aura le groupe Topless Factory. Ils font tous partie des membres fondateurs de l'association. Et ça, ça va être un autre projet en parallèle. Voilà. Et vous en entendrez bientôt parler. Il va sûrement y avoir un Kickstarter. Donc, restez à l'affût. Ça marche. On en parlera sur la chaîne. Voilà, les gars. Ok. Et du coup, pour finir, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Oh, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Non, ferme ta gauche. Pourquoi tu me regardes avec cette tête ? Non, rien. C'est juste qu'à chaque fois qu'on nous pose cette question, d'habitude, vous répondez des choses concrètes. D'habitude, on répond des putes et de la coke. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez commun dans ce milieu-là et qu'on voit souvent des gens avec des putes et de la coke. C'est vrai que ça serait bien. Après, c'est pas notre délire, mais pour le délire, c'est le délire. Enfin, ouais, c'est drôle. Ça semble un peu art et crache quand même. Et c'est au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir ? On veut surtout pouvoir continuer à s'amuser et faire ce qu'on aime, en fait. Genre, pas être pris dans une espèce d'énergie où tu dois continuer à faire que du commercial ou que tu dois faire que des trucs comme ça, ou alors les gens qui t'imposent tel style. C'est vraiment faire ce que tu aimes avec un public qui est là. Et puis c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'on peut faire Thomas Rolland, en fait. Vous faites des prods aussi, les gars, vous en avez pas parlé. Parce que vous mixez le son des autres, mais vous préparez aussi des prods. Qu'on puisse sortir plein plein de tracks dessus, qu'on puisse... Qu'on puisse produire ce qu'on aime au-delà de mixer aussi. Enfin, voilà. Toucher un maximum de domaines dans l'électro. Enfin, différents styles de musique électronique. Pas que du dubstep, pas que de la glitch, pas que du machin. Ouais, sans rester bloqué vraiment sur diversité de l'univers musical. Ouais, au niveau de la production, c'est vraiment ça l'idée. Et puis parce que le mélange de genre, on est vachement là-dedans. On aime bien ça. Ouais. C'est pas mal. Ok, bah très bien, que de belles choses alors. Donc je vous souhaite bonne continuation. Merci. Merci en tout cas, c'était une superbe rencontre pendant ces trucs. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était bien. Merci. Retrouvez-nous sur Facebook, Soundcloud, Twitter aussi. Bien sûr. Les liens, on se prendra la description. Et le 31. Et le 31 à l'Hurricane, 21h32 du matin. Ok, ça marche. Merci. On se trouve très bientôt pour un nouveau Street View. A plus. Damn. Ha, ha, ha.